Musique Emblème de la Bretagne, le blé noir a son IGP, indication géographique protégée depuis 2010. Producteur, stockeur, meunier, la filière regroupe en tout 1300 professionnels qui produisent une farine de blé noir haut de gamme. C'est un gage de grande qualité, c'est-à-dire que par rapport aux autres blé noir qui existent sur le marché, on est les seuls à avoir un cahier des charges qui contrôle autant la filière, autant les trois parties de production que du producteur jusqu'au meunier. Jean-Pierre Berthaud est l'un des neuf meuniers qui produit cette farine de blé noir. Elle représente aujourd'hui près de 20% de sa production. Très attaché au terroir breton, ce minutier depuis sept générations se transforme en promoteur de l'IGP auprès de ses clients. On a aussi notre volonté de développement dans l'entreprise pour vendre ses produits bretons et de les mettre essentiellement chez nos clients. C'est vrai qu'on arrive souvent, on frappe à la porte en disant « voilà, on vend du breton, est-ce que ça vous intéresse ? » Donc après, c'est le choix du client et du consommateur. Plus ou moins clair en fonction des demandes des clients, les farines de blé noir de Jean-Pierre sont vendues à des artisans comme Fabrice, boulanger à Vannes. Ils fabriquent du bricheton, un pain breton, depuis plus de cinq ans et c'est un vrai succès auprès de sa clientèle. Un bricheton madame ? Est-ce que je vous le tranche ? Oui ? Quand on est parti beaucoup sur des pains à base de mie blanche il y a quelques années, là on cherche à développer beaucoup plus les arômes, etc. Donc c'est un pain qui suscite beaucoup de la curiosité déjà de par sa composition. Puis ensuite, sa saveur, parce que c'est vrai qu'on retrouve vraiment le goût du blé noir. Et la farine de blé noir IGP, on la retrouve forcément dans les crêperies bretonnes. A Saint-Armel, David a choisi cette farine pour son goût unique et traditionnel. C'est une farine où on retrouve vraiment l'authenticité du blé noir breton. Aujourd'hui, ce que recherchent nos clients, c'est l'authenticité et retrouver le goût d'antan. Le goût des galettes que faisaient leurs grands-parents bien souvent, parce que le blé noir venait de leur choc. Aujourd'hui, 3000 tonnes de farine de blé noir IGP sont produites chaque année en Bretagne. Consommées dans la région bretonne et en France, cette farine si spécifique commence même à s'exporter à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada